bonjour à tous et salut bande d'élèves aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale avant la vidéo vous rassurez vous il y aura la vidéo habituelle à 18 heures juste après mais je voulais vous faire une petite vidéo parce que c'est les vacances vu que je tourne mes vidéos toujours très en avance je sais pas trop quand est ce qu'elles vont sortir donc j'en parle pas dans ma vidéo donc je fais une vidéo avant pour vous parler de ça parce que pendant les vacances il va y avoir des petits trucs en plus de d'habitude puisque d'habitude je ne sors plus de vidéos pendant les vacances j'arrête parce que ben faire du montage ça me prend quand même du temps pendant les vacances souvent je suis pas disponible donc j'arrête là il se trouve que j'ai beaucoup de vod d'avance donc je vais profiter des vacances pour vous les lâcher en fait à ce titre il va y avoir deux vidéos par semaine une comme d'habitude le vendredi à 18 heures et une cette fois ci le mardi à 18 heures donc tous les mardis à 18 heures rendez vous ici abonnez vous la petite cloche tout ça tout ça pour pas les rater mais rendez vous ici pour la vidéo et puis on va avancer on va finir le jeu orion blind forest la soon bientôt enfin vous avez dû le remarquer ça devient de plus en plus dur donc donc c'est forcément que ça se rapproche de la fin et on va commencer un autre jeu je te laisse la surprise tu verras bien c'est un jeu qui me tient pas mal à coeur donc donc voilà que dire d'autre ah oui si autre chose pendant les vacances ceux qui veulent rester à geeker un petit peu enfermer chez eux et pas sortir avec les peu d'élèves présents qu'on avait là sur la fin on a joué un petit jeu qui s'appelle krunker point io certains connaissent sûrement déjà mais ceux qui ont joué m'ont demandé si je pouvais leur faire un petit tuto sur comment créer un serveur parce que c'est pas très compliqué mais il ya quelques petites options à mettre et tout pour pouvoir jouer ensemble donc je vous montre ça tout de suite il suffit de vous rendre sur un navigateur comme ici coucou je suis là et et bien sur le navigateur tout simplement vous tapez en url krunker je vous mettrai le lien en fiche tout en haut là bas et dans la description en dessous bien sûr donc krunker point i o facile c'est un point i o comme vous en avez plein vous acceptez bien sûr les conditions les cookies les machins un truc bidule comme d'hab et ensuite vous allez dans host game host game ça veut dire que vous allez héberger une partie vous prenez custom enfin moi je vous donne la technique que je connais parce que je suis loin d'être un grand un grand joueur de krunker j'y joue vraiment que de temps en mais bref sur le premier onglet ici select vous sélectionnez les maps que vous voulez jouer pour voir si elles sont sélectionnées c'est simple c'est celles qui sont en couleurs au début il n'y en a aucune de sélectionner soit vous les prenez toutes soit vous prenez juste celles que vous préférez moi en général je les prends tout parce qu'après elles arrivent de façon aléatoire donc voilà mais s'il y en a que quelques unes que vous aimez vous prenez celle que vous aimez après rendez vous dans advanced surtout ne pas oublier de mettre le nombre de joueurs au maximum quand vous n'avez pas de compte là vous pouvez vous créer un compte quand vous n'avez pas de compte c'est six maximum après je sais pas comment ça marche parce que j'ai jamais créé de compte mais j'ai vu des parties jusqu'à 34 peut-être qu'il ya un abonnement payant je ne sais pas d'accord minimum de player on s'en fiche les minutes les minutes c'est le temps que va durer une game une partie d'accord donc c'est réglé par des fois à 4 moi j'aime bien mettre à 5 comme ça on a cinq minutes de jeu on peut mettre plus si on veut si on veut vraiment s'amuser mais après la map devient un petit peu répétitive donc bon moi je préfère mettre pas trop longtemps non plus tout le reste je n'y touche pas round il y en a un donc ça veut dire que dès qu'on a fini le temps sur une map et ben on passe à une autre map voilà moi je touche jamais à rien d'autre auto respawn time on s'en fiche live c'est le nombre de vies que vous avez je suppose on peut mettre une limite de score histoire de pas finir le temps forcément voilà bref tout ça on s'en fiche enfin moi je m'en fiche je règle que le nombre de personnes et le temps ensuite serveurs si vous voulez pas être pollué par des joueurs qui débarquent et qui vous tuent en une seconde voire des cheaters vous activez le private et vous mettez un mot de passe c'est un mot de passe que vous créez à ce moment là d'accord c'est pas un mot de passe que vous devez connaître vous mettez ce que vous voulez mais c'est un truc assez simple si possible ensuite vous faites start game ça vous fait attendre deux trois secondes et là je sais pas si vous avez remarqué mais ça change le lien qui est ici donc ce lien en fait vous l'envoyez aux potes avec qui vous voulez jouer vous l'envoyez où vous voulez par mail par snapchat par whatsapp par discord parce que vous voulez le moyen de communication par sms le moyen de communication que vous avez est en fait vos les gens avec qui vous allez jouer doivent juste taper cette cette adresse donc si c'est par mail il clique juste dessus et si c'est pas par mail et bien ils se rendent sur le jeu par leurs propres moyens sur le pc et ils ont juste à recopier ça voyez là après le égal ça en fait c'est l'identifiant de la partie donc ils ont juste à taper ça ils font entrer enfin juste à taper ça derrière tout ça il faut déjà qu'ils soient allés sur conquer qu'ils aient le point d'interrogation game égal et puis voilà mais bon c'est quand même pas très dur à taper ils tapent ça ils font entrer ils vont arriver sur votre serveur ça va leur demander un mot de passe donc communiquer leur votre mot de passe bien sûr et à vous de jouer clic to play vous pouvez changer ici de classe si vous voulez utiliser d'autres armes il ya toutes ces classes là donc vous les tester vous essayez machin le loadout c'est que vous pouvez changer d'armes donc bien souvent chaque classe à son arme de prédilection donc il n'y a pas beaucoup de choix les armes de mêlée pareil secondary il n'y en a pas mais donc quand vous changez de classe par exemple hunter lui il n'a que le sniper mais voyez il a plusieurs backup il a plusieurs armes secondaires dont le grappin qui peut être très pratique pour un sniper si vous voulez aller vous cacher un peu en hauteur je vous donne ça comme info mais voilà et comme ça vous pourrez jouer donc sans compte jusqu'à six maximum au collège on n'a jamais réussi à faire marcher à plus de cinq mais il me semble que ça fonctionne à six quand vous êtes chacun chez vous avec le collège il ya peut-être des petites difficultés vu que c'est beaucoup de pc connectés ensemble mais voilà vous faites vos tests et sinon vous faites des games à 4 5 c'est très bien des games à 4 5 d'accord je compte sur vous pour geeker un petit peu pour les vacances criez pas trop d'accord c'est pas la peine de hurler sur des jeux quand vous êtes mort c'est juste que vous êtes mauvais donc il faut juste vous améliorer et puis comme ça vous serez plus mort tout le temps ok si vous êtes bon et puis que quelqu'un vous tue ben c'est soit qu'il a eu de la chance et il faut respecter ça soit ben qu'il a été meilleur que vous c'est pas parce que vous êtes bon que vous êtes le meilleur ok donc arrêtez de hurler sur les jeux ne cassez pas vos claviers d'accord on va peut-être mettre un hashtag en place le hashtag save save keyboard sauver vos claviers parce que ça sert à rien de taper sur votre clavier ça sert à rien de taper sur vos frangins ça sert à rien de taper sur votre bureau ok juste si vous avez perdu ben c'est un jeu ça arrive de perdre d'accord donc vous ne hurlez pas quand vous gagnez vous ne hurlez pas non plus parce qu'en fait c'est ça vous que vous gagnez ou que vous perdiez vous gueulez mais stop arrêtez c'est un jeu pas la peine de s'énerver pas la peine d'en faire trop non plus quand vous gagnez pas la peine de crasher sur les autres qui perdent parce que ben il faut des gagnants il faut des perdants oui vous ne pourriez pas gagner s'il n'y avait pas de perdants donc respecter aussi les perdants d'accord ils ont une utilité ils sont là aussi pour apprendre pour devenir meilleur pour vous donner de plus en plus de fil à retordre pour que vous aussi vous deveniez meilleur et oui n'aviez pas pensé à ça donc voilà respecter les respecter vous respecter vos familles qui n'ont pas forcément envie de vous entendre hurler sur le pc familial ou alors depuis votre chambre donc voilà jouez calmement et n'hésitez pas aussi à jouer si vous avez une application qui vous permet de parler entre vous moi j'utilise énormément discord mais il en existe plein d'autres vous pouvez même faire un zoom pendant que vous jouez je sais pas comme ça les autres peuvent voir vos têtes sur le téléphone ou sur un autre écran ou n'importe quoi et comme ça vous pouvez parler entre vous mais pas la peine de vous insulter aussi c'est pour que ça reste marrant d'accord moi je sais que je parle beaucoup avec les gens qui jouent parce que c'est drôle parce qu'on peut échanger on peut on peut s'asticoter un peu mais toujours dans le respect bien sûr d'accord moi je veux pas que je vous dise de geeker et puis que vos parents viennent me voir après et puis disent non mon gamin il a rien foutu des vacances il a été infect et tout ok le jeu faut que ça reste comme son nom l'indique un jeu un moyen de se détendre ok bon j'ai fait cette petite parenthèse là c'est chiant ça fait déjà dix minutes donc on va s'arrêter là profitez surtout de vos vacances revenez calme l'an prochain d'accord diffuser cette vidéo aussi à vos potes parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup quand même qui regardent mes vidéos vous êtes nombreux à être abonnés mais il n'y en a pas beaucoup qui les regardent alors que des fois je vous donne des petites astuces marrantes n'hésitez pas à regarder du coup si vous avez du temps à tuer si vous êtes occupé bien sûr faites autre chose mais si vous avez du temps à tuer regardez les autres vidéos de la chaîne et celles qui vont sortir parce que vraiment ori and the blind forest non mais ce jeu est magnifique donc regardez le ok regardez les let's play que j'ai fait en plus là ça va être fini donc vous pourrez tout regarder il ya 24 vidéos au total voilà le petit spoil et puis voilà ok allez bonnes vacances à tous